On va parler de ces mammifères qui vous mettent des vues, des remis et compagnie. Quand un homme vous met des vues, donc pour rappel, un vu c'est quand la personne lit votre message et ne répond pas. Un remis c'est quand il n'ouvre même pas le message. Je ne sais pas quel est le pire. Personnellement, moi je trouve que le remis est pire. Ça veut dire qu'il s'en fout, il ne prend même pas la peine de savoir si tu lui as écrit ou pas. Je trouve que c'est encore plus violent que de lire le message et de ne pas répondre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est archi violent. Mais voilà, on va parler un peu de tout ça, de ces messages et compagnie. Vous savez les filles, en moyenne, on prend notre téléphone toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes. Tu crois vraiment que quelqu'un qui tient à toi, qui a en moyenne toutes les 5 minutes son téléphone dans les mains, il va te laisser longtemps sans nouvelles. Mais réponds-moi honnêtement. Est-ce que tu crois qu'une personne qui tient à toi, qui a son téléphone dans les mains toutes les 5 minutes, je répète parce qu'il faut vraiment que ça soit ancré, va te laisser en remis, en vue longtemps. Oui, Camille, le live sera en replay. Vous pensez vraiment, les filles ? Non. Vous savez au fond de vous que non. Quand vous tenez à quelqu'un, les filles, vous lui répondez. Pas dans la minute, parce qu'il y a un petit jeu de séduction, on est d'accord, on se fait un petit peu désirer. C'est OK, ça, c'est mignon. Bon, mais quand tu tiens à quelqu'un, tu lui réponds. Et je vais même vous dire l'inverse. Les filles, quand vous vous en foutez d'un gars, tu regardes ton téléphone, ouais, bon, tu le jettes ton téléphone sur le lit, t'en as rien à foutre. Vous voyez, quand vous vous en fichez, est-ce que vous êtes déjà, on s'en fout du gars. Ça vous est déjà arrivé de vous en foutre de quelqu'un, d'un gars, parce que voilà, il est lourd, il n'est pas beau, il est con. Ça vous est déjà arrivé ou pas, les filles ? Soyez honnêtes. Vous voyez le comportement que vous avez quand on s'en fout de quelqu'un ? Et bien, quand quelqu'un vous le fait en face, c'est pareil. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, l'être humain, il est bien fait. Ce que vous faites, les femmes, les hommes le font. Quand t'en as rien à foutre d'un gars, tu reprends ton téléphone et hop, tu le jettes sur le lit parce que t'en as rien à foutre de lui répondre, et bien c'est pareil pour nous. Donc si le gars, il met 8 heures à te répondre, c'est qu'il s'en bat les couilles de toi. C'est bien ? C'est carré ? C'est clair ? Je ne peux pas être plus franc. Ce n'est pas parce que c'est toi qu'il y a une dérogation à la règle. Quelqu'un qui ne te répond pas, quelqu'un qui t'innore, c'est quelqu'un qui s'en fiche de toi. Ou alors, tu lui as fait du mal, ou alors il n'a peut-être pas vu ton message une fois de temps en temps, il n'y a pas de souci. Si tu m'as compris, de façon générale, le gars qui ne t'écrit pas, le gars qui t'ignore, le gars qui t'aime des vues de l'espace, des remis, qui ne tient pas à toi. D'accord ? On n'a pas de temps à perdre avec ce genre de mammifères. Messieurs, c'est pareil pour vous, évidemment. C'est vital d'apprendre à se respecter. Alors moi, j'ai une consigne qui est très simple, les filles. J'ai une consigne qui est très, 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 très simple. Vous envoyez un message. Allez, peut-être deux, parce que vous êtes de bonne humeur. Il y a même le smiley. S'il n'y a pas de réponse, instantanément, on arrête d'écrire, on ne fait plus rien, on prend ses distances instantanément. Que ce soit la famille, les amis, ou son chéri, ou sa chérie. Un, deux messages, grand, 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 Max. Et encore le deuxième, il me fait un peu mal. Il me fait un petit peu mal pour vous. S'il n'y a pas de réponse, instantanément, vous prenez vos distances. Et des émoticônes, ce n'est pas une réponse, Manon. Ce n'est pas une réponse. J'ai eu une Manon en coaching hier, c'était toi. Ce n'est pas une réponse. Un petit smiley, ce n'est pas une réponse. Donc ce que tu fais, c'est que tu mets un cœur ou un like sur son smiley. On est encore plus bête que lui. Un smiley, ce n'est pas une réponse. On veut un homme qui sache structurer une phrase. Avec des mots. Même s'il ne sait pas bien accorder les temps comme moi. Au moins, il sait faire et mettre un assemblage de mots. On ne veut pas un alphabète qui met des smileys. C'est bon, on n'a plus huit ans. Là, le PTDDR smiley, c'est mignon. Mais on veut un minimum, un homme qui a une discussion. Pensez que vous allez devoir faire votre vie avec lui. Peut-être que ça va peut-être être le parent de tous tes enfants. Est-ce qu'il ferait un bon papa ? Qui commence déjà par aligner une phrase et être invité au resto. J'ai bien compris que c'était en réaction à ton texte, Manon. Après, avant de le larguer, on peut peut-être essayer de le sauver. N'hésitez pas à envoyer une punchline. Sinon, à part mettre des émojis, tu sais construire une phrase. Vous pouvez vous faire plaisir. Faites-vous des petits cadeaux comme ça. De toute façon, vous allez le larguer. Vous étiez prêt à le larguer parce qu'il ne mettait que des smileys et des émojis. On peut lui laisser une dernière chance. À part mettre des émojis, est-ce que tu sais construire une phrase ? Ou est-ce que tu sais, tu peux parler, tu sais, à part des émojis. Et soit il est assez intelligent pour se remettre en question. Il rigole et il commence à faire des vraies conversations. Soit tu l'as éduqué pour la prochaine. Tu rends service à la prochaine. N'ayez pas peur, les filles, il y a un foutu pour foutu. Mec, fais des phrases. C'est bon. Fais un effort, s'il te plaît. Ça en dit long, ça aussi, sur l'intérêt. C'est comme quelqu'un qui regarde vos stories. Un petit like, ça ne vaut rien. On veut du concret. D'accord ? Voilà. Là, on a un exemple avec Manon. J'ai l'air qui pique. Hier, je lui disais que je n'avais pas le moral. Il m'a répondu avec un smiley et je n'ai plus eu de nouvelles. Voilà. Donc là, elle lui dit qu'elle est mal et lui, il s'en bat les couilles. Simple. Il lui met juste un petit smiley triste. Il s'en bat les couilles. Est-ce que tu penses qu'un homme qui tient à toi, il te laisse sans nouvelles ? Alors que tu lui dis que tu ne vas pas bien. Après, tu lui as dit comment ? Pour sa défense. Attention. Les filles, vous avez raison si votre message a été clair. Ça, attention, vous me faites souvent l'erreur. J'ai eu une femme la dernière fois, souvenez-vous, très bon exemple. Elle avait passé une journée de merde. Elle a écrit à son chéri, j'ai passé une journée de merde. Et il lui a dit, courage, repose-toi, prends un bon bain. Elle, sous-entendu, on connaît les femmes, parce qu'on est formés. Sous-entendu, il est passé une journée de merde. Appelle-moi. Elle aurait pu écrire le « appelle-moi ». Non, évidemment, il aurait dû deviner. Grave erreur. Soyez direct. Je n'ai pas le moral. Viens, on s'appelle, ça me fera du bien. Viens, on s'appelle, tu vas me changer les idées. Il est content, c'est le héros. C'est comme un dauphin, un homme. Il faut lui jeter un petit poisson quand il fait un petit salto. Il est content, c'est clair. Et toi, tu es contente. Ne faites pas des détours. Il sait que je suis dans une période compliquée. Je lui ai dit que c'était dur pour moi aujourd'hui. Ce n'est pas cool. Ce n'est vraiment pas cool. Donc lui, tu sais déjà de suite qu'il n'y en a rien à faire de toi. Voilà, je t'achève. Tu avais une journée de merde hier. Aujourd'hui, je t'achève. C'est bien. C'est cadeau. C'est gratuit. Mais au moins, tu ne perds pas ton temps. Et bon courage avec cette épreuve. Ne perdez plus votre temps. Et je lui dis, je me sens seul. Tu me manques. Et il me met des émoticônes. Eh bien, voilà, Manon. Quand on fait de la merde. Alors, soit tu es nouvelle. Et du coup, c'est un mini taquet. Soit tu es une ancienne. Eh bien, c'est un gros taquet. Ah oui. Tous les jours, je vous apprends à laisser un homme venir vers vous. Et toi, tu lui envoies. Tu me manques. Je me sens seul. Je me sens seul en plus. Oh putain. On a du boulot. Il ne faut pas vous plaindre que vous soyez seul après. Ah les filles, vous n'en prenez qu'à vous. Je vous le dis toute la journée, gratuitement. Vous ne pouvez même pas dire, Charles, je n'ai pas les moyens d'acheter ton programme. Je vous le dis gratuitement. Laissez-le venir vers vous. Est-ce que lui dire que tu es seul, ça fait femme d'exception ? Ça fait désirer ? Non, ça fait pitié. Deuxièmement, est-ce que ça va lui donner envie d'être un homme ? De faire les premiers pas, si déjà tu lui dis qu'il te manque. C'est à lui de te dire, j'ai envie d'être avec toi. Tu me manques, ma chérie. C'est tant qu'il me prend et il me jette. Eh bien, il a bien raison. Il a bien raison. C'est des journées portes ouvertes avec toi. Tu ne te respectes pas. Comment veux-tu qu'il te respecte, Manon ? C'est quand tu ouvres les yeux et que tu prends ta vie en main. Tu me dégages cet homme. Tu me le bloques. Tu me le supprimes maintenant. Et tu prends la décision maintenant de t'aimer. Et vite, 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 vite. Développement personnel, dépendance affective. Tu m'écris maintenant en privé. Je t'envoie mon pack d'œuf perso. Et on arrête de courir après ce genre de mammifères. Depuis 7 ans, c'est quoi ce bordel ? Tu mérites mieux. Voyez un coaching avec moi. Moi, je vais vite vous secouer, les filles. C'est quoi ce genre de truc-là ? Ce genre de mammifères qui te fait du mal depuis 7 ans et toi, tu y vas. Tu me le bloques. Tu me le supprimes. Tu ne réfléchis pas. Maintenant, c'est 2024. C'est l'année du renouveau. Tu m'écris vite en privé. Tu ne m'écris pas que d'œuf perso. Je te l'envoie. Tu l'achètes. Tu ne réfléchis pas. De toute façon, si tu ne te sens pas mieux à la fin, je te rends bon. Ça va travailler. La confiance en soi. L'estime de soi. Il faut d'abord que tu deviennes une femme d'exception. La séduction, c'est bien. Les programmes séduction, c'est cool. Mais d'abord, on travaille sur soi. Comment je peux être plus heureuse, confiante, rayonnante, positive, gérer mes émotions, lâcher prise. Comment m'aimer ? Comment est cette femme d'exception ? Comment soigner mes blessures ? Parce que ça, c'est lié à des blessures, mesdames. C'est lié à des blessures. J'ai peur d'être seul. J'ai peur d'être abandonné. J'ai peur d'être trompé. J'ai peur de ne pas trouver mieux. Je n'ai pas confiance en moi. J'ai de la dépendance affective. Ça, on va travailler tout ça avec le Pac-Def Perso. Il était en promo la semaine dernière. Vous l'avez loupé. Vous m'écrivez maintenant, privé, Pac-Def Perso. Je vous l'envoie. Il y a le programme développement personnel. Donc, on va travailler tout ça. Il y a un programme pour la gestion des émotions. Il y a un plan d'action. Chaque semaine, tu dis exactement quoi faire. C'est une petite vidéo de 5 minutes. C'est rapide. C'est efficace. Tu as juste à suivre. Un programme pour gérer le stress. On ne se rend pas compte de l'impact du stress dans notre vie. C'est le fléau de notre siècle. Un programme complet pour mettre des nouvelles routines en place de suite dans ta vie. Tu as plus de 40 routines pour être heureuse, épanouie, confiante. Et un programme complet pour sortir et éviter la dépendance affective. On va travailler sur tout ça. Les blocages, les croyances, les blessures, les doutes, les peurs, être plus positif, gérer les pensées négatives, la confiance en soi, l'estime. Vous avez tout dans ce pack. C'est sous forme de vidéo. Vous m'écrivez en privé. Pac-Def Perso. Maintenant, pendant 8 ans, si à la fin du pack, tu ne te sens pas mieux, je te rembourse intégralement. Donc, tu t'offres juste la chance d'être cette fin d'exception que tu as toujours voulu être. Heureuse, épanouie, confiante. Je me demande juste de faire le pack en entier. D'accord ? Tu m'envoies un petit message en privé et on prend sa vie en main. Maintenant, est-ce que vous méritez d'être heureuse ?